Très bien, donc cette fois-ci on me demande d'étudier le sens de variation de la fonction f ainsi définie, x ln de x sur x moins 2. La question est celle-ci, rappelez-vous tout à l'heure, on a étudié la fonction h et on a vu que la fonction h était strictement croissante sur l'intervalle de 20. On a vu qu'elle s'annulait en alpha et donc de l'intervalle 2 à alpha, h de x est négatif et de l'intervalle alpha 20, h de x est positif. Je rappelle que h de x c'est x moins 2, moins 2 ln de x. On va donc dériver f de x. f de x se présente sous quelle forme ? f de x est de la forme u sur v. Je rappelle que la dérivée de u sur v, c'est u prime v moins v prime u sur v au carré. Alors je répète que u, alors u de x c'est quoi ? J'écris ici, u de x c'est x ln de x. u de x c'est x ln de x. A côté, je vais dériver u. Là, vous avez un produit, ce qui fait u prime. Ça fait 1 fois ln de x plus x fois 1 sur x. Donc la dérivée de u, c'est tout simplement ln de x plus 1. Bien entendu, v, c'est tout simplement x moins 2. La dérivée de v, c'est v prime. Et la dérivée de v, c'est 1. Je vais donc maintenant calculer f prime de x. f prime de x, c'est quoi ? C'est u prime v, c'est u prime v. Donc c'est x moins 2 que multiplie ln de x plus 1 moins v prime u. sur v au carré. Sur v au carré. Je développe le numérateur. Ça me fait... Je développe le numérateur. Ça me fait... x ln de x moins 2 ln de x. Vous remarquez que x ln de x moins x ln de x simplifie. Et que reste-t-il ? Que reste-t-il ? Il reste f prime de x égale. f prime de x égale. Tout simplement. x moins 2 moins 2 ln de x. Le tout sur x moins 2 au carré. Et vous remarquez que le numérateur le numérateur n'est autre le numérateur n'est autre que h de x. Le numérateur n'est autre que h de x. Or, nous avons étudié précédemment le signe de h de x. Le signe de h de x, nous l'avons ici. h de x est négatif de 2 à 4, de 2 à alpha, et positif de alpha à 20. Ce qui veut dire que la fonction f aura cette allure-là. Elle sera la fonction f. donc la fonction f. Donc là, j'ai x. Là, j'ai 2. Là, il ne faut pas hésiter à mettre une double barre. là, j'ai alpha. Là, j'ai 20. Là, j'ai f' et là, j'ai f. J'ai dit que là, là, j'avais quelle valeur ? 0. Là, j'ai 0. Là, j'ai moins. Là, j'ai plus. Par conséquent, la fonction f, elle est d'abord décroissante, puis croissante. La fonction f est d'abord décroissante, puis croissante. Je reprends un petit peu le fil du raisonnement pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Voilà ce qu'on avait au départ. On a étudié la fonction h. On a dit que la fonction h était une fonction strictement croissante et qu'elle s'annulait pour un nombre compris entre 2 et 20. et on a démontré que h de x que h de x h de x est négatif h de x est négatif si et seulement si x appartient à l'intervalle 2 alpha et on a montré que h de x était positif on a montré que h de x était positif pour x supérieur à alpha bien sûr entre alpha entre alpha et 20 entre alpha et 20 ceci nous a amené à dériver f et on a trouvé que la dérivée de f c'était tout simplement h de x sur x moins 2 au carré ce qui explique que le signe de f est tout simplement égal à celui-là je l'ai un petit peu perdu voilà ce qui complète le corrigé de cet exercice c'est le signe de f le signe de f